A l'instar d'autres influenceurs comme Thibault Garcia ou encore Maëva Guéname, Simon Castaldi passe également par des moments difficiles. En effet, ce mercredi 31 mai, le fils de Benjamin Castaldi s'est emparé de son compte Instagram pour partager un message inquiétant. Les agents CCRF-DGCCRF-Bahoff de la DDPP du Val-de-Marne ont prononcé une injonction administrative à l'encontre de Simon Castaldi, titulaire du compte Instagram-Simon Castaldi, peut-on lire ? La raison ? Son compte Instagram ni ne dit que ni l'intention commerciale de ses publications, pourtant en relation directe avec la promotion de biens ou services. Ni les marques pour lesquelles il réalise ses communications. Toujours sur son post Instagram, le jeune homme de 23 ans indique, ces pratiques, qui s'apparentent à de la publicité cachée, sont des pratiques commerciales trompeuses au sens du code de la consommation. Si est-il dans sa story que Simon Castaldi a répondu à certaines questions en donnant plus de détails ? Une enquête a été effectuée par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, CCRF, de la Direction départementale de protection des populations, DDPP, du Val-de-Marne, concernant les pratiques de M. Simon Castaldi, titulaire du compte Instagram-Simon Castaldi, peut-on lire ? Simon Castaldi était rémunéré par des partenaires commerciaux toujours sur sa story, il est écrit que, l'enquête a mis en évidence que M. Simon Castaldi était rémunéré par des partenaires commerciaux pour promouvoir leurs produits ou services dans ses communications. Toutefois, les communications en question ne mentionnaient pas leur intervention commerciale. Or, toute communication relevant d'un partenariat commercial rémunéré doit permettre d'identifier son intention commerciale et la personne pour le compte de laquelle elle est réalisée, peut-on toujours lire ? Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501